Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une née Musique 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 qui nous a l'aider à suivre il faut toujours arriver comment on à suivre les fraises les femmes il faut qu'on a mangé et le coups pour qu'enchaîner pour qu'envoie il faut pas gagner C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je voudrais parler de l'Assemblée nationale et les rôles même de l'Assemblée nationale, les erreurs à corriger parce que c'est de notre rôle de le faire. Mais de notre côté, j'ai envie de parler du Sénat aussi. Donc, mesdames, mesdames et messieurs, permettez-moi de bien vouloir commencer avec l'Assemblée nationale et puis on prendra le Sénat juste après. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, vous le savez, il y a eu un ticket gagnant, un ticket qui était pris pour gagnant, c'est le ticket Mbosso et Kabound. Alors, comment ça se passe ? Quels sont finalement, c'est à quoi nous devons nous attendre ? C'est à quoi on doit s'attendre aujourd'hui ? C'est qu'il y aura bel et bien élection. Les députés du FCC sont allés finalement au Conseil d'État, pardon, demander au Conseil d'État de pouvoir suspendre l'élection au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement pour eux, on ne peut pas adhérer à l'ère du monde dans la mesure où le temps est tellement réduit et puis qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, c'est aujourd'hui, en principe, qu'il va se passer, qu'il y a une chose historique dans notre pays. Pourquoi historique ? Pour la première fois de l'histoire de ce pays, la majorité a basculé au cours d'une législature. Ça veut dire, nous avons commencé une législature avec une atmosphère que vous avez tous comprise, que vous avez tous connue. Avec une telle architecture qui finalement, aux yeux des gens, était impossible de démonter, surtout impossible de renverser. Mais deux ans plus tard, il y a eu un renversement. Et il y a eu, comme je vais développer dans la deuxième partie, ce que moi j'appelle un printemps parlementaire. Le printemps parlementaire impulsé par, vous savez, toute la volonté du président de la République. Quand j'ai dit la volonté du président de la République, c'est là, sous-entend, que le chef de l'État avait voulu avoir une autre majorité qui sera finalement, qui va concorder avec sa vision. Et donc, on a eu ça. Alors, historique, pourquoi ? Historique, parce que aussi, c'est ça pour la première fois, d'avoir un président élu, mais qui au départ n'était pas, voyez-vous, élu. Ça veut dire que c'était un député comme tous les autres députés, mais au cours de la législature, par des circonstances que nous tous, nous avons vécues ici, à Zongeli Président Senei, pardon, à Commis Président de l'Assemblée Nationale. Mais un autre cas d'histoire, sinon un cas historique, c'est que pour la première fois de ce pays, au cours d'une législature, un premier vice-président de l'Assemblée Nationale avait été déchu par les députés. Et au cours de la même législature, mais d'alors la même législature, le même monsieur revient au même poste. Un peu comme pour dire, ne vendez pas la peau de lourd sans l'avoir tué. Et donc, nous assistons à des leçons, finalement, à des leçons. Mais les leçons ne sont pas que positives. Il y a aussi des leçons qui ont finalement, qui nous donnent l'impression, des, comme je peux appeler ça, des fâcheux antécédents. Et donc, lorsque nous avons des cas comme ça, l'intellectuel a le temps de réfléchir, de se poser des questions. Est-ce que nous nous sommes écartés ? Est-ce que nous avons mené en bien cette histoire ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, demain ou après-demain, nos enfants liront l'histoire et nous jugerons en fonction des choix que nous allons opérer aujourd'hui. Voilà pour comment je parle ici d'une culture politique. Mais au-delà de la culture politique, il faudrait qu'on parle de la culture parlementaire. Parce que la culture parlementaire, elle est tout autre. La culture parlementaire suppose qu'un député, quand il vient à l'Assemblée nationale, sa première préoccupation n'est pas son parti politique. sa première préoccupation, c'est d'abord la qualité, la santé, l'état, si vous voulez, des lois de la République. Parce que c'est à travers les lois de la République qu'on transforme la vie d'un peuple. Mesdames et messieurs, la vie d'un peuple ne se transforme pas par un décret présidentiel. Qu'on ne vous trompe pas. Aucun président ne peut changer la vie d'un peuple sans utiliser les mécanismes OESA constitutionnels. Ça veut dire les lois au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens devraient comprendre mon rôle en ami balai. Voilà pourquoi les gens s'embrouillent très souvent. Parce que nous faisons une sorte de fixation, soit la présidente de la République, soit l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale joue un rôle prépondérant dans le développement et surtout dans le processus du développement d'un pays. Lorsqu'on dit que nous voulons améliorer la vie des gens, les conditions de vie des gens, mais il faut des lois. Il faut des lois. Il faut des règles. Il faut une norme. Mais si les députés eux-mêmes ne sont pas formés, si eux-mêmes ne sont pas épris, la bon sens soit là, croyez-moi sur parole, rien ne va se faire. On aura des députés qui vont tout le moment répéter comme le président Abartine Abango, mais ils ne seront pas là pour donner. Vous savez, le meilleur Abango, évitez. On a sans parler de beaucoup, les députés ont un peu de partenaires pour le fin de la Kabila. Vous savez, les députés, merci Kabila, ces députés qui ont été pour certains nommés par l'ANER, pour d'autres, justement, qui ont bénéficié de l'ignorance du peuple. Quand ça peuple, on a vu que le projet des sociétés qui Kabila dégage, il y en a qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, mais depuis Abartine Abartine Abartine, il y a une Assemblée nationale, est-ce qu'il y a une Assemblée nationale ? J'ai vu Eliezer Tamboué proposer ne serait-ce qu'une loi pour un sage-mère. Il y a eu qui est quand même, il y a tali. Mais les autres ont apporté quoi déjà ? Des concrets. Ce qui m'a apporté, c'est un bruité, c'est un bruité, côté gauche, côté droite, et ainsi de suite. Il y en a même eu, il y en a même qui ont eu des fonctions. Mais, un pacte sur le terrain, exact, et non, c'est parce que des gens, excusez-moi, je veux le dire, ils sont allés à l'Assemblée nationale, avec une tête vide. Bah, comme il commence à se raconter des choses. Parler français à l'école belge, parler français à l'Ini, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait un député. D'ailleurs, un député, on ne le reconnaît pas par sa manière de parler. Non. On ne le reconnaît pas par ce qu'il dit. Par les actes qu'il pose. Et le tout petit acte d'un député, c'est la parole. Pourquoi il y a des députés qui pensent que, des gens qui pensent que pour être un bon député, il faut avoir beaucoup plus de paroles au niveau de l'Assemblée nationale ? Non ! Il y a ce qu'on appelle de travaux parlementaires qui n'ont rien à voir avec des discours. Pas parce que vous avez à mener deux motions, trois motions et puis vous racontez des histoires et c'est là qu'on pourrait dire qu'il fait un bilan législatif. Non ! Un député, on le sent dans ses travaux traditionnels. Dans ses travaux, pardon, traditionnels. Son travail traditionnel, le plus important, c'est un, élaborer des lois. Proposer des lois. On propose des lois comment ? Ça veut dire qu'on vit dans une société et on se dit « Pour l'instant, on a une loi qui protège les locataires. » « Sécurité, c'est pour l'instant. » « C'est pour l'instant. » « C'est pour l'instant. » « C'est pour l'instant. » En fonction de ces choses-là, les gens disent « Non, mais on a besoin de nos locataires. » Est-ce qu'on ne peut pas avoir une loi qui protège les locataires ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une loi qui protège les bailleurs ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une loi qui protège toutes les femmes commerçantes ? On ne peut pas trouver une loi qui les protège. Bon, la commissionnaire, on ne peut pas trouver une loi qui les protège. Tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas réglementer cette société ? Pourquoi on ne peut pas trouver une loi qui impose aux gens ce qui est en train de faire parce que les pigeons ne vont pas les abattus ne vont pas. Depuis tous, nous avons le quartier, la commune, la circonscription. On se rend compte qu'il n'y a pas assez d'école. Ou alors, on se rend compte que toutes les écoles se passent des jeux. C'est un député. Le rôle du député, c'est celui-là. C'est de voir, comme il n'y a pas, il y a un manque ici. Je vais aller poser la question d'un ministère à tutelle. Il y a des travaux à tutelle. Il y a des recherches et il y a des recherches. Quand il a obtenu la loi, on a tout. À quelle commande l'autorité de tutelle ? D'abord, pour une discussion, je veux me renseigner. Est-ce que vous êtes au courant de telle réalité ? Oh non, on n'est pas au courant de ça. Mais comment ça se passe ? Je vous informe que voici, Bilo Godulek, Yango, Yango, Yango. Y a-t-il le moyen de régler la question ? Oui, il y a moyen de régler la question. On le laisse, le temps, il règle. S'il ne le règle pas, le député amène la question au niveau de l'Assemblée nationale, soit dans un groupe parlementaire, soit devant la plénière, par émotion ou par une interpellation, ainsi de suite. Et alors, quand on appelle ce qu'on appelle aussi un contrôle parlementaire, d'abord, abandu, imaginez comment je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter comme soulagement, comme solution. Le député, vous allez dire, mais pourquoi vous vous foutez à Gopas ? Mais le Gopas, il y aura déjà un billet, non ? Il y aura déjà un billet tant que vous foutez. Il y a une partie pour le Gopas, il y aura déjà un billet. Alors, pourquoi il faut payer au-delà de ce qu'on paye dans un billet ? Non, 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 il faut combattre ça. Pas député. Ensemble, il y a un billet, non, il y a un problème. Il faut qu'il y ait un billet, un billet, Voici le travail d'un député. Le député, pourquoi nos militaires, parce qu'ils ont armé, on parle de 18 ans, 25 ans ? Eux peuvent dire non, mais pourquoi prendre ça moins 18 ans, 25 ans ? Pourquoi on n'est pas allé à 16 ans ? Pourquoi on n'est pas à partir de 16, 17, 18 ans ? Pourquoi on n'est pas créé une école militaire déjà d'un niveau AC ? Comme ça s'est fait en Abrazaville ça c'est un travail des députés. Vandie, imaginez, voici comment on va faire les choses. Nous voulons protéger nos consommateurs, mais nous supposons que les lois que nous avons ne sont pas appliquées. Ou alors elles sont faibles, elles sont fragiles, il y a beaucoup de vides. Les députés se mettent à voir les lois qui se trouvent là. Vandie, il y a un élément de la loi qui va fortifier et va présenter à niveau l'Assemblée nationale. Ceux qui vont présenter à niveau à bureau. Et puis là, il y a un travail parlementaire qui est fait. C'est ça le rôle d'un député. Il peut ne pas prendre la parole. Il peut ne pas prendre la parole. La qualité d'un député ne se mesure pas par le nombre de fois il prend parole. La qualité d'un député se mesure par la qualité de son travail, de son rendement parlementaire. Il peut dire je suis l'auteur de telle proportion de loi, telle proportion de loi. Et voici un pacte qui a la proportion de loi d'un ministre de Zayango. Voici le rôle d'un député. Alors, c'est ça ce qu'on appelle une culture parlementaire. Quand on n'a pas cette culture parlementaire, on va raconter ce qu'on veut. On fera un autre ligne. Ce qu'on peut ne peut pas changer l'avenir l'avenir et Angouana. Il n'y a pas qui fait obligatoire pour que l'actuelle administration va financer à hauteur significative éducation. Il n'y a pas un peuple qui est instruit, un peuple qui est éduqué vote utile. Nous le disons comme pour blaguer. le vote il est tribal, le vote il est pastoral, le vote il est religieux, le vote il est, il est, il est, on le dit. Mais le choix là, le vote, le vote est très important. Le vote est très important. Le vote est complexe, il est compliqué. Il faut que l'électeur comprenne pour qui je veux voter. Mais si lui-même l'électeur a des fausses bases, de fausses connaissances, des fausses notions sur l'élection, il considère ça comme un marché où le candidat vient avec l'argent, il achète sa voix. Vous avez coupé la rédévabilité. Parce que du moment où le candidat met son argent, il investit, non ? Parce qu'il a vendu sa maison, il a vendu sa belle voiture, il met cet argent dans une campagne. Et vous pensez qu'il ne fait pas par bonté des cœurs ? Non ! Tout ce qu'il fait là, il sait qu'il va récupérer ça. Alors, pour l'empêcher de récupérer cet argent-là, et surtout pour l'empêcher de vendre sa maison, il faut mettre le débat au niveau d'idées. Que les députés soient porteurs d'une idée et non porteurs d'un portefeuille. Sinon, ça ne marche pas, ça ne règle pas la question. On pourra avoir autant d'élections, mais tant qu'on n'aura pas de civisme électoral, ne vous en faites pas, on aura des députés qui vont ressembler à la crasse comme on a vu cette législature. Nous pouvons tout dire ce que nous voulons. On peut faire des élections mais aussi longtemps que le civisme électoral n'est pas pris en compte, on aura des députés comme ça. On aura des députés qu'on aura beaucoup entendus dans les chansons, chantées par des musiciens, mais nous n'aurons jamais des députés sortis des grandes universités, sortis des grandes écoles de réflexion, sortis des grandes écoles de discipline. Non. Ils seront sortis, ces gens là vont sortir de la grande industrie de la distraction. Ça veut dire la musique et la comédie. On les entendra beaucoup plus dans la comédie et dans la musique. Regardez les députés que nous avons aujourd'hui. Sur 500 députés que nous avons, mais plus de 300 ont été chantés dans des chansons, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais si c'est ça la voix pour se faire connaître, je commence à m'inquiéter beaucoup. Parce que les députés sont des acteurs majeurs d'une démocratie. Majeurs. S'ils sont cons, eh bien on a une conocratie. Si les députés sont cons, ils créent la conocratie. S'ils sont stupides, ils créent la stupidocratie. Mais s'ils sont des génies, eh bien on a créé la géniocratie. C'est à vous de voir. Le peuple n'a pas un rôle prépondérant dans une démocratie. Excusez-moi de vous le dire. Le peuple a un rôle déterminant pour la cassure ou la naissance d'une démocratie. Mais les enjeux de la vie d'une démocratie, eh bien le peuple n'est toujours pas très, très, très concerné. Je ne vous amène pas dans un débat d'école. Je vous amène dans un débat de pratique. Ceux qui donnent corps à notre démocratie, ce sont ceux-là qui font la loi. Ceux-là qui décident. Ceux-là qui engagent, qui orientent. Ce sont ceux qui donnent la vie à une démocratie. Qui donnent même l'architecture à une démocratie. Nous, peuples, nous décidons quand c'est assez ou quand nous voulons que ça se passe. Donc, notre rôle est beaucoup plus déterminant parce que nous mettons fin ou nous donnons naissance à une démocratie. Si vous voulez. Le peuple peut vouloir d'une démocratie. Mais le vouloir du peuple ne veut pas dire ce qui va être fait. Le peuple peut vouloir. Mais dans le vouloir du peuple, il peut y avoir beaucoup d'ignorance. Le peuple est allé voter des gens. On a donné des noms à nos députés. Des noms qui n'ont rien à voir avec un travail parlementaire. Le beau garde du Parlement, le grand prêtre du Parlement, la plus belle beauté du Parlement, la taille magnétique du Parlement. Mais est-ce que vous pensez qu'on vient dans une Assemblée nationale pour être beau ? Pensez-vous qu'on vient dans une Assemblée nationale pour avoir une belle taille ? Maman sociale, il y a ma députée. Est-ce qu'on est dans une Assemblée nationale pour être maman sociale ou papa sociale ? En fait, ce code génétique nous prouve à suffisance que nous n'avons pas encore capté le sens même je ne vais pas dire d'une démocratie, mais le sens même d'une élection. Qui, pour qui nous allons voter très souvent ? Nous votons pour les membres de nos familles. Nous votons pour des copains. Nous votons pour des pasteurs. Nous votons pour le dictat de l'Église. Le pasteur a présenté un frère et le pasteur a dit je vis dans ce frère et les atouts. Quelqu'un qui peut réveiller ce pays, votez pour lui. Il ne vous a jamais convaincu. Vous ne l'avez jamais entendu parler. C'est parce que votre pasteur vous a dit et comme vous croyez à votre pasteur, de toute façon, comment vous n'allez pas croire à votre pasteur ? Il vous parle de Dieu. Dieu qui est bon, c'est qui est vrai. Donc du moment où il vous parle d'un homme qui est bon, vous croyez tout de suite parce que de la bouche de votre pasteur, entre guillemets, ne sort que des choses bien. Donc quand il vous dit que cet homme-là est bien, il est bien. Ce que vous oubliez ici, c'est que le vote est un engagement personnel. C'est vous qui décidez. Lorsque vous allez voter ce petit geste-là, vous allez hypothéquer cinq ans avec ton petit. Le petit geste où ça va. Au-dessus de mon papier, mon casseur, mon casseur, mon casseur, mon casseur, c'est un casseur, c'est un casseur, c'est un casseur, il y a un casseur, il y a un casseur, il y a un casseur, et on est au-dessus de terminer ce qui va ou pas. Venons-en au contrôle parlementaire. Le député n'est pas un petit frère d'un ministre. Le député n'est pas un petit garçon d'un ministre. Le député fait trembler un ministre parce que le député est le contrôleur du ministre. Mais à partir de quel moment les députés sont devenus dans la poche, sont entrés dans la poche d'un ministre ? Parce que ces gens ne se sont pas... M'a mi-pessi m'a poitée. Mais je suis convaincu qu'il y aura un jour une génération de députés consciencieux qui mettront le chemin à râle. Vous savez, quand on appelle un ministre à l'Assemblée nationale, le ministre revient tremblant. Le ministre revient tremblant. Voilà pourquoi sur d'autres cieux, quand le Parlement invite un ministre, il préfère démissionner. S'il sait qu'il y a beaucoup d'erreurs, il préfère démissionner. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On vient à un affront pour être humilié parce qu'on sait qu'on aura une fac 1, on a une fac 1, une famille politique qui va nous protéger. On va jouer au protectionnisme ou au protectorat à la con. Et puis à la fin de compte, cela honte d'un État. Pourquoi ? Parce que les députés se sont dévalués eux-mêmes. Ils ne savent pas Moussala, Bango, Basalaka. Un député, c'est quand il est au bureau, dans son bureau, il appelle un ministre et le ministre tremble. Mais chez nous, c'est le ministre qui fait tremble les députés. Qui connaît le rôle d'un député ? Qui cerne la notion d'un député ? Où sont-ils ces députés ? Vous avez vu, je n'oublierai jamais, je le dirai même à mes enfants, il y a eu un député qui a traité le président d'inconscient à l'Assemblée nationale. Dans une émission de télé, je comprendrai. En France, aux États-Unis, les députés peuvent dire ça devant les chefs de l'État, ils peuvent le dire, dans la ligne de télévision, que le blanc bec, le blanc bec, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais allez juste à dire que le chef de l'État est un inconscient. Alors, je vous pose des questions, est-ce que ce député sait au moins ce qu'il est ? Donc, tout ça, ça nous demande, ça nous invite à réfléchir. Nous aurons une élection aujourd'hui et Kabound va certainement passer parce que de toute façon, je le disais, Kabound était mon candidat. C'était mon candidat. Souvenez-vous que depuis quand il avait été déchu, j'étais contre le fait qu'il avait été déchu parce que j'estimais que ça n'avait rien à voir. C'était totalement injuste. Et cet acte ne devait pas rester comme ça. La nature sait organiser des choses pour que ceux qui ont fait du mal à Kabound se retrouvent aujourd'hui en dehors de la plaque. Ils sont à l'extérieur de la plaque. À l'extérieur, à l'extérieur. Tous les bureaux humiliés complètement. Parce qu'ils avaient fait du mal à un innocent en ce moment-là. Un innocent. Un innocent. Quand il avait parlé de 7 millions, les gens l'avaient traité de tous les noms. Aujourd'hui, on fait tout ce qui est plutôt 12 millions qui sort pour une section extraordinaire. Maintenant, pourquoi vous avez fait la guerre à Kabound ? Aujourd'hui, au Lingi, au Lingite, Kabound revient au premier vice-président. C'est une belle leçon. C'est une très belle leçon d'histoire. Monsieur Mbosso, moi, ce n'est pas mon candidat. Je n'ai pas soutenu sa candidature. Mais je pense que les choses ont tellement évolué qu'il est là maintenant. Mais seulement, prochainement, dans une prochaine législature que nous essayons de comprendre la nécessité de verrouiller pour que je ne serai pas dans le détail parce que ça ne sert à rien de remuer le couteau n'appeler et servir de leur montée. Mais voici ce que nous voulons demain pour l'Assemblée nationale. Moi, je propose que prochainement, qu'il soit mentionné que le président du bureau d'âge ne postule plus. Parce que ce qui s'est fait maintenant, a créé, ce que les gens communément appellent des jurisprudences, ce que moi, j'appelle un précédent fâché. Ça a créé un précédent fâché. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du Sénat, ça peut se passer comme ça aussi. Le bureau d'âge et puis le président du bureau d'âge veut aussi postuler pour garder le mandat. Ça peut être comme ça. Or, ça n'est pas bien. Lorsque vous êtes président du bureau d'âge, on estime que vous avez tout vécu, que vous n'avez plus besoin d'enlever les choses. Vous organisez la transition et puis vous partez. M. Mbosso aurait, hein, aurait, du moment où il a été signifié que c'était lu le choix, de l'union sacrée, M. Mbosso aurait démissionné de son poste du bureau d'âge. Mais c'est presque par élégance, il aurait démissionné. Il aurait dit, bon, d'accord, l'union sacrée m'a choisi comme président, comme candidat, alors je ne peux pas en même temps être candidat et me être président. Parce que regardez, comment ça va se passer techniquement, l'élection, elle est lourde. Comment ça va se passer lui-même en tant que président, à moins que, pendant que je suis en train de tourner cette émission, il n'y a encore rien là-bas. Peut-être, qu'il va laisser que quelqu'un d'autre dirige la plénière. Mais si c'est lui-même qui va diriger la plénière, comment ça va se passer ? Parce que c'est finalement lui qui va citer les noms du gagnant. Il va dire quoi ? Mesdames et messieurs, monsieur, est élu président de l'Assemblée nationale, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, que je suis moi-même. Parce qu'il y a une cérémonie, il y a un rituel républicain, même démocratique. Où il y a ça, les m'aquins. Et là, il y a un mot, il y a un mot, il y a un baton, il y a un commandement. Il y a un marteau, il y a un commandement. Mais ça, nous n'allons pas assisté à ça. Je me pose la question, monsieur Mbosso, ça va se passer. Alors, il y a un mot, il y a un mot à gauche, il y a un mot à droite. Comment il va faire ça ? Est-ce qu'il va donner à Gaël Boussa de dire, comment ça va se passer ? Cette transition-là, cette remise et reprise, c'est ça, les mandéens. Remise et reprise, c'est ça, les mandéens. Parce qu'il est prévu. Imaginez, dans la loi, il est même prévu qu'il y ait une remise et reprise. Mais comment vous allez faire une remise et reprise avec une personne où il y a un mot, c'est à un moment donné un peu indélicat. Mais bon, c'est déjà arrivé. Je ne tiens pas rigueur dans monsieur Mbosso parce qu'il faut rappeler que monsieur Mbosso n'a pas violé la loi en étant candidat président, a violé l'OAT. La loi n'a rien dit. Mais comme vous savez, dans une société des hommes, des hommes civilisés, on n'a pas besoin de tout écrire. Le bon sens guide, généralement, la majeure partie de nos actions. Le bon sens. Soit même, on se dit, non, je ne peux pas, quand même, je ne peux pas. Tu ne peux pas être contrôleur de tes propres actions. Tu ne peux pas être juge et parti. Mais bon, c'est arrivé. on comprend. Mais maintenant, comme il y a moi, comme le président de l'Assemblée nationale, je demande à monsieur Mbosso, avec tout le respect possible dû à son rang, de façon que inscrit, il y a un gros, il y a un coutume, il y a un parlement. que le président du bureau d'âge c'est que tous les présidents du bureau d'âge, il y a plus tard à ma vie, il y a un candidat. Il y a un candidat. Il y a un candidat. Or, il y a un candidat, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas créer une commission. Mais comment voulez-vous que le président du bureau d'âge, lui-même candidat, et lui-même étudie les candidatures des autres ? Vous le mettez dans une situation, il y a un mabé, non ? Vous le mettez dans une situation à conflit. Parce qu'il va lui-même postuler. Mais maintenant, c'est à lui de traiter les candidatures des uns des autres. Mais il va évincer les gens. Mais il y a Colombo-Lamango. N'importe qui dans ces conditions-là peut agir de la même manière. Le pouvoir, c'est qui il dit ? Je ne sais pas si c'est John Maxwell, je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas. Il y a un... Je ne sais pas si c'est John Locke, je ne sais pas si c'est John Locke, je ne sais pas si c'est Thomas Hobbes, je ne sais pas c'est qui exactement. Mais il y a un auteur qui a dit que le pouvoir enivrait. C'était comme une drogue. Je ne sais pas si c'est Karl Marx dans le Brumaire. Je ne sais pas si c'est lui qui le dit ou c'est Gustave Lébon ou c'est Gustave Jung. Je ne sais pas quel auteur finalement a dit ça. Que le pouvoir enivre. Et Montesquieu le dit autrement. Il dit il faut que dans la disposition de choses que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire à un moment donné si vous ne mettez pas beaucoup de garde-fous, le pouvoir peut tenter quelqu'un à faire du mal. Attends toujours au mot le nom. Au mot c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais si vous lui donnez beaucoup plus de pouvoir il aura tendance à en abuser. Robinson crie Zoé. Ceux qui ont lit l'histoire de droit savent que le monsieur explique clairement que l'homme a toujours tendance à abuser du pouvoir qu'il a. Toujours tendance. Nous avons ces penchants-là. C'est pourquoi il y a des règles et la norme pour veiller à ce que quelqu'un ne sorte pas. C'est-à-dire aller qui est la banine gâtée et arrêter pour voir la banine gâtée. Donc, je crois ici qu'il faut que nous devons avoir une culture parlementaire. Le peuple, le peuple, le peuple, nous avons dit qu'il y a des députés. Et il y a des députés. Il y a des députés. Le type, il y a des choix et il y a des salaires. Parce que il y a des choix pour qu'il y a 2018 qui a eu la place à la même chose. Il y a des députés. Comment il y a des députés pour être députés ? Il y a des présidents qui sont des députés. Il y a des TVP. Il y a des députés. Il y a des députés. C'est ce qui est toi qui stars. Je comprends. Comment il y a des députés ? Députés nationaux. Il y a des députés. Il y a des députés. Députés. Non. Il y a des meetings à un parti politique. Il y a des meetings à un parti politique. Mais tu ne peux pas le faire dans un milieu intellectuel. Non. Non. Moi, ça m'étonne. Députés. Il y a des mandats. Il y a des députés. 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 Députés. Et puis après, tu reviens, tu veux que je te respecte. Ah, mais non. Quand même. Le respect, ça se mérite quand même. On ne peut pas respecter un député folklorique. Tu ne pas. Non, mais un député, ce n'est pas un petit, représentation d'un peuple. Bon, c'est vrai aussi, le peuple est tel que vous êtes. Donc, à un moment donné, on a les autorités que nous méritons. Non, nous voulons prochainement éviter l'excès, Oana, s'il vous plaît. Évitons. Évitons les excès. Évitons les excès. Les députés portent la charge de tout un peuple. Alors, soyez dignes, n'est-ce pas, à la hauteur de toutes ces personnes qui pensent, qui croient, qui comptent sur vous. L'élection d'aujourd'hui va se passer dans ces conditions-là. Dans quelques heures, on aura le président de l'Assemblée nationale, qui sera l'honorable Mbosso. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre lui, vont devoir comprendre que c'est lui le président de l'Assemblée nationale et on lui devra donc du respect. Moi, je le dis au départ, M. Mbosso n'est pas mon candidat, pas du tout. Ce n'est pas mon choix et je le dis. Mais il est président de l'Assemblée nationale et de ce fait, il sera président de l'Assemblée nationale parce qu'il sera le seul candidat de toutes les façons. Et je voudrais que prochainement, qu'on ne se tarde pas à évincer des candidatures de gens sous prétexte de quoi que ce soit parce que les arrêts sont clairs. Bref, je n'entre pas dedans. j'ai l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous avez tous les mêmes, il y a même de notes explicatives qui donnent un sens à qui expliquent même l'arrêt, qui font la lumière de ces choses-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Bref, on peut considérer ça comme des petites erreurs du début. On peut considérer ça comme des petites erreurs dans une démocratie. Mais nous voulons que nous puissions être à la hauteur des tâches qui nous attendent demain. Je souhaite donc une très bonne chance à Jean-Marc Kaboul. Suivez la vidéo et dites à Jean-Marc Kaboul qu'il a tout mon soutien. Tout mon soutien. Monsieur Mbosso, il a aussi mon soutien par circonstance. Il a mon soutien par circonstance. Comme je soutiens l'Union sacrée et qu'il fait partie de l'Union sacrée, bon, il a mon soutien. Seulement, nous, nous allons veiller à ce que la volonté du président de la République soit effectivement appliquée. C'est ça, notre rôle. Le rôle que nous allons jouer, c'est un rôle des sentinelles. Je souhaite donc une très bonne chance à tous ces députés qui ont postulé. Je demande à ceux qui n'ont pas été élus ou ceux qui ne le seront pas ou ceux qui ont été déclassés de tenir. C'est toujours comme ça dans une démocratie. Mais il y a les hauts, il y a les bas. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Nbanzo, je suis Congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Blanco Logistique. Blanco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Blanco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le Cifret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi l'euro de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts, Blanco Logistique qui est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Walls, et que là, nous avons 40 cm fois 63 fois 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez la douane, le transport est inclus. Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada